Des dons en produits pharmaceutiques pour les dialyser du Bénin. Le geste est à l'actif de Raymond Georges Yaouvi, le chef du 11e arrondissement de Cotonou, qui vient ainsi soulager les peines des personnes porteuses de cette maladie. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année. C'est la deuxième acte que nous posons à l'endroit de nos frères et de l'association des dialysers du Bénin. C'est une maladie préoccupante et qui nécessite de soutien. Il faut faire tout possible pour sensibiliser la population par rapport à l'importance de boire de l'eau purifiée. Parce que la principale cause de cette maladie vient de l'eau non purifiée. Nous avons la lourde tâche d'apporter notre soutien par rapport à la campagne de sensibilisation de cette maladie qui ronge le monde et qui ronge aussi le Bénin. Je salue l'effort du gouvernement. Je remercie aussi les amis qui me soutiennent, qui m'aident à faire cette collègue, qui sont inspirés par ce que nous faisons au Bénin. Je remercie au nom de toute l'équipe qui m'accompagne, les membres du bureau, tous les dialysés, le maire, Raymond-Georges Yaouvi, pour tout ce qu'il fait à notre endroit. Ça fait un deuxième geste très fort qu'il vient de poser à notre endroit. Nous remercions ceux qui l'aident là où il va chercher les produits. Nous le rassurons de nos prières et que nous allons utiliser les produits à bon escient. Nous avons besoin que les gens nous aident à enclencher une sensibilisation forte envers la population. Parce que les causes de cette maladie sont multiples et de multi-formes. En dehors du pollen d'eau qu'il a posé, il y a les médicaments de rue. Il y a aussi les tisanes que nous vivons. Il y a aussi le fait de prendre un médicament, notre principal médecin. Le tabacisme, tout cela rentre en nous et détériore nos reins et nous amène à la dialyse. Donc nous avons besoin de toutes les composantes du pays pour nous aider à rentrer dans une sensibilisation forte. Une grande campagne de sensibilisation pour limiter le nombre de dialysés au Bénin, c'est le souhait des uns et des autres présents à cette séance de remise de dons. C'est avec le sourire aux lèvres et les bras chargés que les bénéficiaires sont partis du 11e arrondissement de Côte-Tonou, lieu qui a d'ailleurs servi de cadre pour la circonstance.